coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne j'espère que vous avez passé un bon week-end tout d'abord voilà que tout va bien pour vous que vous commencez bien cette semaine et cette semaine on la commence avec une review de l'oracle de la madone donc je suis très contente de faire cette vidéo je vous mettrai évidemment évidemment tous les liens qui concernent le concept store où vous pouvez trouver ce jeu donc pour ceux qui sont sur béziers ou pas loin vous pourrez directement allez vous le procurer en boutique et pour les autres je vous mets tout ce qui va bien voilà le site instagram pour que vous puissiez et bien faire connaissance avec les personnes qui ont créé cet oracle alors c'est une seconde édition voilà donc je suis ravie d'accueillir ce jeu je le trouve magnifique et puis j'aime beaucoup le concept je vais vous expliquer pourquoi c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une review il y a 24 cartes mais en fait vous allez voir que il ya des nuances parce qu'il ya des mots clés sur les cartes à l'endroit et à l'envers donc ça peut faire 48 interprétations différentes donc voilà 24 cartes mais moi je le trouve quand même complet et donc avant toute chose avant de poursuivre mes explications etc donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne parce que c'est très important pour qu'on ait de la visibilité que j'ai de la visibilité et que je puisse continuer à vous procurer du contenu donc si le coeur vous en dit vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut commenter partager vous abonner si ce n'est pas fait et si vous aimez le contenu de cette chaîne et merci du fond du coeur parce que voilà ces petits gestes contribuent à ce que je puisse continuer à être parmi vous régulièrement voilà donc ceci étant dit on va passer à la review alors je vais ouvrir le petit pochon donc pour chacun des oracles ça je dois le préciser en tout premier tous les pochons sont uniques donc moi j'ai celui ci que je trouve magnifique voilà avec des deux il est pailleté enfin c'est magnifique donc ils sont faits de façon artisanale ces pochons et avec des petits rubans dorés si vous commandez donc cet oracle vous n'aurez pas ce pochon là vous aurez un pochon différent pour chacune d'entre nous ou chacun parce que c'est pas interdit aux garçons non plus le pochon sera donc différent donc ça c'est important que je le précise alors qu'est ce qu'on a de beau dans ce pochon alors je crois que j'avais aussi une carte voilà je vais peut-être commencer par le commencement donc ça vient de galart déco qui est un concept store sur béziers voilà au 130 avenue maréchal foch à béziers donc vous pouvez vous rendre sur place si vous souhaitez acquérir l'oracle et donc la personne qui tient ce magasin et décoratrice d'intérieur voilà donc ça c'était la petite carte que j'ai eu avec et donc quand on ouvre le pochon magique qu'est ce qu'on a on a évidemment un petit dépliant avec des interprétations pour toutes les cartes donc ça c'est super c'est quand même assez assez détaillé donc moi je vous dis comment je le perçois donc là on a les explications finalement à l'endroit donc l'explication un peu générale de la carte pour la carte à l'endroit donc ça c'est super pratique voilà et vous allez voir que sur les cartes on a des mots clés qui sont différents et donc on peut aussi les interpréter de façon intuitive avant d'aller voir le texte mais surtout on peut les mélanger pour qu'elles soient aussi à l'envers et là à ce moment là on va pas avoir tout à fait la même interprétation vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est super c'est voilà j'apprécie la façon dont il est conçu alors il est assez grand c'est un bel oracle voilà assez grand mais pas trop trop non plus je vous montre je vais essayer de vous détailler le plus possible voilà donc le dos il est comme ça bon il est juste magnifique évidemment la couronne de rose et le doré voilà très les énergies de maria en fait donc magnifique juste au niveau donc des cartes elles sont assez souples mais elles ont l'air de bonne qualité voilà et il y en a peu donc franchement ça me dérange pas voilà il faut faire attention quand on les brasse mais je pense qu'il a quand même une durée de vie parce que je pense que je vais m'en servir pas mal mais il a l'air solide voilà des fois elles sont plus épaisses mais la qualité n'est pas au rendez-vous ça peut arriver aussi là elles sont un peu fines un peu plus fines peut-être que ce que j'ai d'habitude mais honnêtement voilà ça me gêne pas et on voit que c'est de la bonne qualité alors avant toute utilisation nettoyer le jeu à l'encens ou à la sauge vous seuls devez manipuler le jeu si une autre personne l'utilise nettoyer à nouveau étalez vos cartes en demi-cercle pour tirer votre propre oracle utiliser votre main du coeur main gauche pour tirer l'oracle à un tiers utiliser la main droite ça voilà on vous indique certaines choses après vous faites comme vous le souhaitez évidemment si vous avez des habitudes ne changez pas forcément vos habitudes ça je pense que c'est surtout peut-être destiné à des personnes qui pratiquent pas du tout les cartes et voilà qui qui peuvent suivre ses instructions n'y connaissant pas grand chose mais si vous vous avez déjà des rituels etc je serais tenté de vous dire peut-être continuer selon vos habitudes vous avez aussi des tirages donc on a tirage une carte vibration du jour tirage trois cartes passé présent futur donc classique tirage cinq cartes disposez-les en forme de croix comme ceci alors la carte 1 ça va être problématique actuelle la carte 2 l'influence du passé la carte 3 conseil carte 4 réponse carte 5 futur donc ça a été réalisé par galart déco et le monde de carreaux voilà je vous remonte le dos parce qu'il est magnifique donc deux cartes d'explication un petit dépliant avec les mots clés fin les textes qui vont vous permettre de d'interpréter le jeu et donc eh bien on va regarder ces cartes ensemble et vous allez voir qu'elles sont magnifiques donc que des cartes qui représentent marie bien évidemment donc on a la carte numéro 1 avec l'autonomie ou le courage et moi j'aime beaucoup en fait les cadres autour ça fait comme des petits tableaux c'est super joli donc carte numéro 1 en 2 on a l'association et l'alliance donc c'est pas tout à fait pareil la communication et la correspondance pour la 3 mais elle est magnifique celle là la rigueur la force donc vous voyez il y a quand même des nuances liberté audace harmonie accord intuition divination karma boomerang humanité altruisme ouverture résiliation n'hésitez pas à poser pour voir les détails parce qu'il ya plein de détails élévation visionnaire celle là les magnifiques perspicacité intelligence joie bonheur joie bonheur alors par exemple pour joie je vois quelque chose de plus ponctuel voilà une joie comme ça qui vous arrive et puis pour bonheur je vois quelque chose de peut-être plus long analyse analyse tolérance magnifique colère révolte richesse réussite alors vous pouvez aussi méditer avec une carte de mari vous mettez cette carte sur votre hôtel par exemple en choisissant peut-être alors soit l'illustration qui vous parle qui vibre avec votre énergie du moment ou alors aussi par rapport aux mots clés pour que justement vous puissiez travailler par exemple sur la culpabilité que vous puissiez travailler là dessus admettons voilà culpabilité enfermement jalousie jalousie mésentente j'arrivais pas le lire celui là échec retard donc là c'est un échec c'est à dire que c'est mort retard c'est juste retarder mais les choses vont se faire donc vous voyez c'est vachement intéressant en fait abondance argent donc là on est plus dans l'abondance à tous les niveaux ça peut être spirituel ça peut être au niveau émotionnel etc l'argent ça va être plus les biens matériels bien sûr secret révélation fécondité projet donc une grossesse à l'endroit un projet gestation donc d'un projet pour le l'envers loi justice et fidélité amour voilà donc c'est un oracle qui peut répondre à tout type de questions à quel que soit le domaine je pense honnêtement donc ce qu'on peut faire si vous voulez on va faire un exemple comme ça ça vous donnera ça vous ça vous donnera peut-être une meilleure idée de comment l'utiliser donc j'ai bien brasser mes cartes etc et donc on va faire un tirage et donc on va faire un tirage passé présent futur et donc on va faire un tirage plus de liberté vous vous sentez peut-être enfermé en ce moment dans tous les cas on sent que voilà il ya quelque chose à ce niveau là la liberté de pouvoir faire des choses de créer ça peut être tout ça allez on va regarder donc présent passé futur donc le présent elle est au milieu visionnaire ça colle avec liberté le passé on a la communication et pour le futur on va avoir la rigueur alors la liberté vous voyez vous avez envie de plus de liberté mais là on vous répond que oui c'est bien de vouloir plus de liberté mais là en l'occurrence peut-être que votre projet il a besoin de rigueur donc il faut faire les choses comme il faut des fois vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans ce que vous faites ou il y a quelque chose qui est peut-être pas évident vous aimeriez peut-être pouvoir avoir plus de responsabilités ou pouvoir donner votre avis etc mais bon on voit que pour l'instant c'est pas forcément le cas alors visionnaire donc vous avez une certaine vision des choses vous voyez les choses aussi avant qu'elle se passe ou vous avez un esprit qui qui est assez cohérent à ce niveau là vous voyez les choses avant qu'elle n'arrive un peu mais on parle pas de médiumnité là on voit on va plus parler de quelqu'un qui voit les choses pas au niveau intuitif non plus c'est on est plus dans la logique si vous voulez parce que pour moi là on est plus dans le domaine par exemple professionnel ou la formation ou l'école les choses comme ça donc visionnaire c'est vous arrivez à voir où vous voulez aller etc c'est quelque part la logique des choses si vous entreprenez quelque chose aujourd'hui logiquement vous voyez où ça va vous mener en fait donc voilà on est on n'est pas dans l'intuition ou les choses comme ça donc ça c'est la carte du présent donc on vous invite justement à être visionnaire et à voir plus loin que le bout de votre nez en quelque sorte c'est à dire voir plus loin pour que vous puissiez vous projeter mais surtout que vous puissiez vous projeter dans quelque chose qui est viable en fait et non pas quelque chose qui tient pas la route donc il faut voir les tenants les aboutissants voilà je pense qu'on est plus dans un tirage je vous dis professionnel pour moi et donc la liberté c'est ce dont vous avez envie mais avant ça il y a peut-être des choses à voir ou à finaliser aussi alors le passé qu'est-ce qui a influencé un peu ce qui vous arrive en ce moment et bien c'est la communication donc vous avez certainement suivi un cursus une formation on vous a transmis quelque chose quand on communique quelque chose à quelqu'un voilà donc quelque chose qui a été transmis et ça a toujours donc une influence dans votre présent et ça va en avoir dans le futur aussi a priori et dans le futur on a la rigueur donc là on vous dit de pas lâcher vous devez être rigoureux vous devez être organisé qu'est-ce que ça veut dire rigoureux on est organisé on a un emploi du temps bien défini on fait pas les choses à l'arrache c'est un peu ça qu'on vous dit là pour que votre projet fonctionne comme vous l'avez pensé et comme vous l'avez peut-être appris intégré etc il va falloir continuer en ayant une certaine rigueur une certaine discipline si vous ne faites pas ça ça peut capoter vous voyez donc là on a un bon conseil bien complet et on a pas on a quelque chose sans complaisance c'est à dire qu'on est dans la douceur de Marie qui est une mère la mère universelle mais en tant que mère justement elle va pas vous faire le monde des bisounours elle va vous dire les choses comme elles sont pour votre bien donc on a un côté un peu ombre aussi voilà il y a de l'ombre et de la lumière et c'est ça qui fait notre équilibre on est fait des deux donc forcément voilà sous cet aspect très lumineux on trouve aussi des choses qui vont appuyer là où ça fait mal parce que ben on avait la liberté dans la coupe et on voit que vous avez envie de de choses un petit peu plus libres et tout ça il y a peut-être des choses qui vous qui sont comme des contraintes mais on vous dit c'est nécessaire donc voilà la mère Marie c'est un parent voilà pour ce tirage donc j'espère que ça vous parle en tout cas et que ben cet exemple vous donne des idées pour l'interprétation donc ça c'est au niveau intuitif je vais quand même vous lire ce qu'il est mentionné pour chacune des cartes donc on va prendre d'abord le présent qui est la carte numéro 11 tu es en pleine élévation spirituelle tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le résultat de tes choix de vie du monde que tu t'es créé ta vision est grande tu as la capacité d'anticiper des situations voilà c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure ton intuition est ton guide pour transformer ta vie en un temple magnifique alors ça peut être un travail lambda mais ça peut être un travail dans le monde spirituel justement voilà donc vraiment cette phrase de ta vision est grande tu as la capacité d'anticiper des situations c'est tout à fait ça en fait là on vous demande d'anticiper à l'heure actuelle des situations donc servez vous évidemment de votre intuition bien évidemment ça c'est logique c'est ça qui va vous guider bien entendu alors pour le passé tu attends impatiemment des nouvelles cela prend du retard lâche prise sur le sujet ton message te sera adressé en temps et en heure sois à l'écoute prends du recul observe et communique davantage ne reste pas sur tes positions élargis ton champ de vision les nouvelles sont en route donc c'est peut-être quelque chose qui a pris déjà du temps et c'est pour ça que vous piafez d'impatience moi j'ai l'impression parce qu'on voit que ça a toujours quelque part ça déteint un peu sur le présent cette communication donc ça a du sens pour moi et enfin le futur malgré les blocages que tu rencontres la colère qui t'envoie des pensées négatives laisse toi envahir accepte tu sais que ta force et ta rigueur vont t'aider à surmonter et traverser cette tempête ouvre ton chakra et éveille toi il est temps d'être toi-même tu mérites le bonheur alors chakra du coeur je dirais évidemment après ça peut être le chakra de la gorge pour la communication le chakra racine pour rester ancré le chakra sacré pour le côté créatif le plexus solaire pour la confiance le troisième oeil pour l'intuition justement et le coronal pour communiquer justement avec Dieu avec l'univers avec Mère Marie voilà donc plein de jolis messages qui me parlent bien je pense que ça va parler à certains d'entre vous mais voilà les textes sont bien pensés aussi je trouve ça sympa et donc voilà moi comment je vais l'utiliser ça vous donne une idée également et je vous la montre quand même à l'endroit celle-ci parce que vous l'avez vu qu'à l'envers donc voilà que vous puissiez la voir à l'endroit quand même voilà pour ce tirage exemple donc j'espère que ça vous a plu je voulais faire un bisou à quelqu'un en particulier qui s'appelle Christelf sur les réseaux voilà je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce magnifique jeu donc merci ma petite Christelf et puis écoutez n'hésitez pas à vous rendre sur le site des créatrices je pense que vous trouverez votre bonheur que ce soit l'oracle ou de la déco pour votre maison etc. il y a plein de jolis trésors qui vous attendent là-bas donc si vous n'êtes pas loin vous pouvez d'ailleurs aller les voir moi à l'occasion si un jour je vais sur Béziers et bien je passerai volontiers leur faire un coucou voilà donc ravie d'avoir fait cette petite review pour vous je vous fais plein de bisous portez vous bien prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce jeu voilà est-ce que c'est un jeu qui vous plaît est-ce que c'est un jeu qui vous attire j'attends vos petits commentaires je vous fais des bisous merci à Galart Déco pour leur gentillesse aussi et pour cet envoi rapide je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye bye